Musique Alors moi c'est Yoshi, The Original pour ceux qui ne connaissent pas Ça fait une douzaine d'années que je fais de la musique fortement Et j'ai sorti mon premier album en 2007, Eclosion Ensuite en 2010, il y a eu 3 ans de dur labeur Ce qui était ironique parce que c'était 2 années un peu de branlette Du coup j'ai rassemblé 3 ans de son pour faire un projet 2013 j'ai sorti l'album Hip Hop Momo Qui était un peu plus sérieux, qui était constitué uniquement d'inédits Fait pour le projet Et aujourd'hui je sors l'EP Yoshi Lit Soap avec l'homme qu'on appelle Son of the Beach Et c'est l'EP de l'année comme à chaque fois On sort quelque chose quoi j'ai envie de dire Qu'est-ce qu'on apporte de plus par rapport au Rap Game 2 ? J'ai envie de te dire tout, on n'a rien à voir avec eux Autant l'album précédent que j'ai sorti Hip Hop Momo était très marqué Hip Hop 90's On va dire assez boom bap dans l'esprit Que ce soit dans les instrus ou même les invités, les flows Là du coup comme je savais que je ne voulais pas refaire un album qui ressemblait au précédent Je savais que j'allais faire un EP et je ne voulais pas faire 10 titres qui ressemblaient aux 20 titres de l'album précédent Du coup j'ai choisi de faire appel à Soap parce qu'il a ces petites sonorités anglaises que j'affectionne Ce même amour pour le reggae que moi Même si on n'a pas vu vraiment de vibe reggae dans l'EP du coup Mais bref je savais que je voulais faire un projet court différent de l'album Hip Hop Momo Et du coup j'ai fait appel à Soap pour amener un peu de nouveautés C'est pour ça que l'album reste un album Hip Hop Pour moi c'est du rap, c'est du Hip Hop mais il y a des sonorités anglaises Il y a un morceau qui part en Hip Hop un peu dubstep qui part en drum & bass sur la fin Même les drum kits, ça reste des drum kits Hip Hop Mais on entend la petite sonorité anglaise, pareil dans les synthés Donc on a essayé d'amener une petite touche anglaise dans ce Hip Hop français Ce qu'il n'y a pas beaucoup, en tout cas il n'y a pas énormément de gens qui le font Et encore moins de gens qui le font bien on va dire Donc on a essayé de bien faire, c'est pas à moi de dire si c'est bien fait Moi je trouve que c'est bien fait, sinon on ne l'aurait pas sorti Mais voilà, ce sera aux gens de juger s'ils trouvent que c'est réussi Déjà c'est gentil, merci Et en tout cas, moi de base quand on me demande ce que j'aime comme rap J'aime le rap vivant d'une manière générale, j'aime pas les instrus monotones, les flows monotones J'aime pas quand je m'ennuie en fait en écoutant du rap Donc j'essaie de faire le rap que j'aime bien écouter Et voilà, j'essaie de faire ce que j'aime et de rendre la chose vivante au niveau du flow Et l'avantage c'est qu'avec un mec comme Soap derrière, qui est quand même très bon On a édité chaque partie de l'instru par rapport à la voix Moi j'ai posé ma voix par rapport à l'instru On a essayé de faire un truc qui, comme tu l'as remarqué, colle bien Où le flow et l'instru sont faits pour aller ensemble Et apporter une certaine cohésion On a tout bossé ensemble, on a tout enregistré chez Soap Et donc en direct, on a édité les instrus Mets-moi un cut là, mets-moi ci, mets-moi une variante là Coupe le beat ici, remets-moi ça Donc on a essayé de faire un truc vraiment vivant Et à la fois, comment dire, intelligemment fait Où du coup le flow colle à l'instru, l'instru colle au flow Et pas moyen de séparer l'un de l'autre En fait, j'avais fait 12 France 1 sur l'album Hip Hop Momo Qui est un des sons qui a été le plus apprécié par les gens Et qui est le plus écouté, que ce soit sur Deezer, Youtube Ou ce que tu veux C'est apparemment un créneau où les gens m'apprécient Et du coup, le 12 France 2 du EP J'ai commencé à écrire en m'inspirant du sample du début Et du coup, c'est plus j'avançais Et puis je me suis dit, en fait, ce morceau On va l'appeler 12 France 2 Parce qu'il est toujours sur le thème de la France Et des nombreux problèmes qu'on peut rencontrer dans ce doux pays Du coup, vraiment, c'est devenu 12 France 2 Quand j'étais peut-être déjà à la fin du deuxième couplet Et puis voilà, à la base, c'était un morceau comme un autre Un peu engagé Et puis plus ça avançait, plus je me suis dit Bah écoute, le titre est tout trouvé C'est le 12 France 2 Alors, bah ouais, le EP est sorti aujourd'hui Et c'est un grand plaisir J'espère que vous serez nombreux à vous le procurer Du coup, on fait une release partie le 16 avril au New Morning Avec Zé Matteo de Chinese Man Et Enzeng, un ancien du peuple de l'herbe Et beaucoup d'invités sur le set Parce que les release parties à Paris sont toujours la bonne occasion Pour ramener le maximum d'invités sur le set Et bah sinon, pour se procurer le disque Est-ce qu'il faut foncer à la FNAC ou Leclerc ou Cultura ou ce que tu veux Ou googlez Yoshi with Soap S-O-A-P Et bah, quand on veut, on peut Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui se rendent dans une FNAC ou autre Ou ils ne trouvent pas le disque Pour nous, c'est important que vous alliez voir le vendeur Et que vous disiez J'aimerais acheter Yoshi with Soap Il n'y est pas Est-ce que vous pouvez le commander ? Parce que quand vous faites ça Le gars, il commande toujours 2-3 exemplaires pour en avoir en rave Et ça nous permet d'être en bac là où on n'était pas Donc pour tous ceux qui vont dans une FNAC et qui ne le trouvent pas Vous ne découragez pas Et même s'il y a le moyen Bon, je rentre chez moi, je le commande sur internet, tant pis Nous, ça nous rend un service Si dans les bacs, une personne va voir le vendeur et dire Je voulais acheter ce disque, vous ne l'avez pas Le gars va rechercher, en commander Tout le monde est content Et sinon, d'un point de vue réseau sociaux Pour suivre, c'est simple Sur toutes les plateformes Sur toutes les plateformes, j'ai essayé de garder le même truc Donc c'est slash Yoshidioriginal, tout attaché Que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud ou Youtube Tu mets le nom du site, slash Yoshidioriginal, tout attaché Et tu peux nous retrouver, moi-même Yoshi, So Et tous les copains avec qui on bosse, Gaïden, Firebras, tout ça Avec qui on prépare plein de belles choses Et on espère que vous serez au rendez-vous Yeah, c'est le Big Yosh Pour In The Mood En direct de chez Cascade On est là et il n'y a pas de balle Tu sais que j'arrive, ne me racont pas tes salades Je suis ma palma de pierre Et je reste fier Tu sais que j'arrive, c'est le Big Yosh Mon gars, je persénaire J'avais les mains croisées Je me mets à les bouger Tu sais que j'arrive, elle me dit Je ne fais pas des bouchées Je suis là, toujours en la même ce plat Assis sur ma chaise, garde la tête froide Sous-titrage Société Radio-Canada